J'ai deux questions pour toi. Où est Chris ? Et où est l'argent ? Non, reviens pas qu'il t'effilait un flingue tout de suite, hein. Tu t'appelles Chris, c'est ça ? Ouais. Moi, c'est Tony. Il est dans les 25 millions de dollars. Hé, wow, 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 fais gaffe, y a une caméra, là. Regarde ces 83 000 dollars comme s'ils étaient à ta mer. Tu dois garder la tête froide. C'est liquide, ça peut te faire faire n'importe quoi. Rassemble toutes ces idées à la con et sors-les de ta tête. Au pire, qu'est-ce que je risque ? Il me fait pas assez pour que je... Oh, oh, oh ! On se casse ! Si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui vient de se passer ici... Ça me fout bien assez les nerfs, vous voyez. C'était un type bien, je l'appréciais, il avait une famille. On donnait 5000 dollars à la femme de Tony au lieu de 50 000. Il y pique son fric, ces enfoirés. Putain de merde ! Avec 25 000 dollars, je pourrais payer mon putain de mariage. Je te demande seulement d'y réfléchir. On parle pas d'un simple vol de voiture, Eddie. Pense-y, d'accord ? Mais t'es complètement taré ! Je t'avais dit que je viendrais, non ? Comme je l'ai dit, je faisais ma ronde, je suis revenu et quelqu'un a dû... Vous a frappé. Nous avons trois tentatives de braquage de la même société. Nous avons deux morts, aucune récession. Quelqu'un va devoir l'emmener à l'hôpital. Je t'avais dit qu'on y arriverait, non ? Tu disparais et tu dis à Mike de faire pareil ou je vous tue ! Les publics savent tout ! Montre-le-moi ! L'argent, c'est pour ma famille ! Lâchez votre arbre ! Je te jure que j'hésite pas ! Il s'attente ! Reculez ! Il est pas dans le coup, je te dis, laisse-le partir, c'est bon. On peut y aller, ça y est ? Ouais, allons-y.